Donc le phénomène que nous allons étudier, c'est la modélisation de l'éclair nuage-sol. Donc là, c'est des charges positives. Et là, des charges négatives. Et ici, c'est le sol. Alors, puisque cette partie est chargée négativement, il se produit un phénomène d'électrisation par influence, c'est-à-dire les charges négatives vont être repoussées et le sol sera chargé positif. Là, c'est le confus mot « que ». « Comulon ». Voilà, cette forme de nuage d'orage, c'est son nom. Là, nuage d'orage. Et là, évidemment, c'est de l'air. Si, il entoure. Un peu de silence, s'il te plaît. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On va modéliser ce phénomène, l'équivalent d'un condensateur. D'accord ? Donc, par temps d'orage, on peut comparer le système base de nuage et sol. Dans certaines conditions, il devient localement conducteur et il établit alors un canal ionisé entre le sol et le nuage dans lequel une ou plusieurs décharges se produisent. Ces décharges constituent ce qu'on appelle la poudre, proprement dite. Elles se déplacent à une vitesse considérable et correspondent à une tension U de l'or de 100 000 volts et une intensité d'environ 30 kA. Donc, ce qui génère ici une tension U est égale à 100 millions de volts, 100 mégas volts, millions c'est 10 à la puissance 6. Et l'intensité peut atteindre jusqu'à 30 kg ampères. C'est-à-dire, ce qui se passe là, là, c'est clair. Donc, en complétant l'introduction de cet exercice, l'éclair est le phénomène lumineux qui accompagne la foudre. Les gaz, sur le trajet de la décharge électrique, sont surchauffés et ionisés. Elles émettent alors de la lumière. Donc, cette intensité qui est très grande, de 30 000 ampères, provoque l'échauffement du constituant de l'air jusqu'à atteindre l'état de l'ionisation. L'ionisation, c'est passer de l'état neutre à l'état ionique. Et au cours de cette ionisation, il y a émission de la lumière. Et c'est cette lumière que nous observons lorsque un éclair se déclenche. Maintenant, on va essayer de passer à notre étude correspondant à la décharge d'un condensateur. Donc, le condensateur est initialement, donc, on va remplacer ce schéma-là par un condensateur dans un circuit où il y a un conducteur ohmique de résistance R. La résistance R, c'est l'équivalent de la résistance de matériaux entre le bas de nuage et le sol. Donc, l'éclair-nuyage sol peut être modélisé de façon très simple. Elle correspond à la décharge d'un condensateur géant de capacité C à travers un fil conducteur, le canal ionisé, matérialisé par un conducteur ohmique de résistance R. Donc, qu'est-ce que nous allons faire ? On va essayer de donner une modélisation. Voilà le condensateur C, voilà le condensateur C et un interrupteur là et une résistance petit r là, mais le condensateur là, chargé. D'accord ? On va choisir un sens arbitraire positif. Donc là, c'est la tension UC, et voilà le sens positif, et là, c'est U1. Ce phénomène là, peut être simplifié de cette façon là. Un condensateur, il y a un matériau qui a une résistance R, et il y a passage d'un courant électrique au cours de cette décharge. Donc, le schéma le plus simple est celle que vous avez sur le schéma. Evidemment. Ce que je fais ici, c'est la canale, le canal d'ionisation. S'il vous plaît, la première des choses, essayez de déterminer. La charge de chaque armature. Là, on va l'appeler A, et là, on va l'appeler B. Quelle est la charge portée par l'armature A ? Nous avons déjà donné un schéma à propos du symbole de condensateur. Revoyez, là où il entre, la plaque par où entre le courant électrique est chargée positivement. Donc celle-là, ça sera plus, et l'autre chargée négative. En réalité, lorsqu'on ferme le circuit, le phénomène, la foudre, se déclenche. C'est-à-dire, la formation de ce canal d'ionisation permet de voir le phénomène qui est l'éclair et le tonnerre. Nous l'avons déjà parlé, nous l'avons déjà discuté hier, et je vous ai dit qu'on va appliquer un exercice qui modélise ce phénomène-là. Donc la première question, ils ont dit à l'instant T est égal à zéro, premièrement, A T est égal à zéro, le condensateur est complètement chargé. D'accord ? Et il est soumis à la tension UC. complément chargé sous une tension U. La question, établir l'équation différentielle que vérifie UC. Ou plutôt, montrer que, montrer que UC plus 1 sur T, D de UC sur DT plus 1 sur, D de UC sur DT plus 1 sur, D de UC sur DT plus UC sur T. et T est égale à 0. D de UC sur DT plus UC sur T est égal à 0. avec ton vous allez avec ton doit être c'est R fois C d'accord donc comment c'est de la même manière que l'étude mathématique de la charge est identique à celle de la décharge donc qu'est ce qu'on va appliquer nous avons déjà les tensions représentées sur le schéma et on va appliquer la loi d'additivité des tensions nous avons un circuit qui est fermé c'est à dire la somme des tensions entre les bornes de chaque dipôle dans un sens donné est égal à 0 c'est à dire une fois que je représente les tensions je vais mettre un sens positif là pour les tensions et je vois que la CUC plus UR est égal à 0 remarquez que dans la phase de décharge il n'y a pas de j'ai vu le générateur je reprends comment j'ai obtenu cette relation d'après ce qu'on appelle la loi des mailles une maille il y a une vie une seule la cale et cette cale est quand on parle d'un autre point et on a été revenu à notre point donc dans l'un des retours ou dans l'un de part l'autre la forme de répartir C'est-à-dire qu'on part d'un point, on va revenir au même point et au cours de ce passage-là, si la flèche de la tension est dans le même sens, c'est plus, si elle est dans le sens inverse, ça sera moins. Le tout, ça sera égal à zéro. D'accord? Donc c'est ça ce que nous avons. Oui? Donc c'est le même sens. Oui, j'ai choisi ce sens-là. Donc je passe, tu vois que je passe dans le même sens que cette flèche. Et là, la même. D'accord? Si j'ai le sens inverse, ça sera moins. Mais toujours, on utilise la convention récepteur pour le condensateur et pour le conducteur homique. Toujours. C'est-à-dire, je dois représenter UR et UC dans le sens opposé, là. Evidemment, si je ne représente pas, ce n'est pas grave. Mais il faut connaître que s'ils sont dans le même sens, ça sera générateur, ça sera moins. D'accord? Alors, ce n'est pas la peine d'entrer dans ces considérations. Donc vous voyez dans l'équation UC, elle est là. Donc je dois chercher à représenter C. UR est égal à R fois I. C'est un conducteur homique. Il obéit à la loi d'Homme. C'est-à-dire, il est égal à R fois I. Pourquoi j'ai utilisé I en minuscule? Tout simplement, on est dans un système transitoire, dans un système où l'intensité du courant varie. Et lorsqu'on travaille dans un système électrique, où l'intensité varie, où la tension varie, on utilise petit I et petit U. Le courant continu, on utilise I majuscule. D'accord? Donc, sans oublier que ce I est égal à D2Q sur DT. Ça, c'est une définition que nous l'avons déjà. Et vous voyez que ce I est posé dans ce cas-là. D'après le choix, il entre par la plaque positive. Donc, il n'y a pas de signe noir. Et nous savons que Q est égal à C fois UC. Avec C2, en remplaçant Q ici, on aura I. Et ici, de la prendre comme ça, ce n'est pas la peine de faire ce travail. D2Q sur D2. C'est-à-dire, vous écrivez ceci et vous dites, nous connaissons I est égal à C2UC et on remplace. De là, ce qui donne UC plus petit R fois C fois D2UC sur DT est égal à 0. Mais je dois l'écrire de la même manière, c'est-à-dire D2UC sans qu'il y ait un facteur devant. Et j'aurai ici D2UC sur DT plus UC sur R fois C est égal à 0. Et vous voyez que T2UC est égal à 0. Par comparaison. T2UC est égal à R C et par données. Voici l'équation de Monday. D'accord ? Oui ? Y a-t-il une question ? C'est une méthode mathématique qu'on devrait la répéter plusieurs fois pour la maîtriser. Donc, essayez de refaire le schéma de circuit toute seule et essayez de l'établir partie par partie. D'accord ? Mais toujours, on aura dans l'examen une équation différentielle, soit celle-là, soit de la charte, soit celle qu'on va étudier par la suite pour le dépôle RL. Donc, on est obligé de maîtriser le côté mathématique de ces équations. Merci. La deuxième question. 1, 2. TAUQ est égal à R fois C. Et la constante de temps de circuit. Et la constante... La constante de temps de circuit. D'accord ? La question. Vérifiez par analyse dimensionnelle que temps est homogène à un temps. Vérifiez par analyse dimensionnelle que temps est homogène à la dimension d'un temps. Vérifiez par analyse dimensionnelle. D'accord ? Rappelez-vous, nous avons déjà introduit la notion d'analyse dimensionnelle en mécanique. Vous vous rappelez lorsque nous avons parlé de la vitesse de propagation en fonction de la tension du fil et la masse lénique. Et à ce moment-là, nous avons dit que cette application n'est pas obligatoire. Seulement, on essaie de nous initier à ce type de calcul. Mais là, c'est obligatoire. Officiellement, parmi ces questions, on le trouvera dans des contrôles contenus ou dans un examen. Donc, je dois revenir à R. Donc, la réponse est O. Si je cherche l'équation dimension, ça sera R. Fois la dimension de C. D'accord ? Je vais chercher une relation mathématique dont la quête se trouve R. Et la relation que j'ai, c'est U, est égale à R fois I. Et l'équation dans laquelle il y a C, celle-là. Et I est égale à C D de U C sur D D. Ces deux relations permettent d'arriver à montrer que la dimension de taux est le temps. Donc, si je prends celle-là, je mettrai qu'une tension, je mettrai des valeurs, les symboles en majuscules. Là, c'est R, c'est une tension, fois une intensité. D'accord ? Et là, une intensité, c'est la dimension de ce que je cherche. Là, c'est une tension. Je ne vais pas faire la... C'est l'unité, c'est une tension. Divisé par du temps. D'accord ? Oui. Qu'est-ce que ça veut dire, une grande parenthèse ? On détermine sa nature. Même une... Si tu veux, la dérivée de la fonction... Tension, c'est une tension. D'accord ? Donc, ça nous change. Donc, ça sera une tension sur un temps. De là, je vais essayer d'arriver à l'équation, si vous voulez, R. C'est quoi ? C'est une tension. Divisé par I, je mettrai I moins 1. Toujours, on essaie d'écrire dans la même ligne. D'accord ? Et pour C, là, dimension de C, c'est une intensité, fois T, divisé par U, c'est-à-dire U moins 1. Lorsqu'il est divisé, on met puissance moins 1. Et là, je vais revenir, je vais revenir à l'expression de T, d'accord ? Donc, l'équation dimension de temps, c'est quoi ? C'est R, c'est celle-là. C'est U, fois I moins 1, multiplié par I, fois T, fois U moins 1. Je dois me déplacer un petit peu. Vous avez écrit ceci ? Oui. Donc, je vais renlever. Donc, TAU, c'est dimension de R, qui est U, fois I moins 1, multiplié par C, c'est I, fois T, fois U moins 1. Et vous voyez I fois I moins 1, c'est A, et là, et là, il y a une simplification. Et celle-là, avec celle-là, ce qui donne T, et là, la dimension d'un temps. TAU, donc, elle s'exprime dans le système international par l'unité, la seconde. L'unité de TAU est la seconde en SI, qui est S minuscule. Et là, tu ? Koch ? Oh. 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 d'accord ce qui va nous ramener à la question 1.3 un 3 vérifier que l'expression uc de t est égale à u exponentielle moins t sur t est une solution de l'équation différentielle de la question de l'équation différentielle 1 de l'équation différentielle 1 c'est à dire de l'équation d de uc sur dt plus uc sur t est égale à 0 donc qu'est ce qu'on va faire à votre avis vérifier ça veut dire quoi prendre cette fonction et essayer de l'insérer dans l'équation différentielle et vous allez la dérivée plus uc sur t on va chercher on va trouver qu'elle est égale à 0 la vérification ne demande pas grand chose donc d'abord d de uc sur dt est égale donnez-moi la dérivée nous avons la dérivée de cette fonction celle-là est une constante on doit la faire sortir de la dérivée exponentielle ax là exponentielle at la dérivée c'est la constante fois exponentielle de at et la constante ici c'est moins 1 sur t donc c'est moins 1 sur t multiplié par exponentielle moins t sur t voilà la dérivée de la fonction uc de t d'accord et je vais remplacer ici donc u moins 1 donc ça sera moins c'est pas la peine de m'entrer ça sera moins u sur t exponentielle moins t sur t plus uc qui est là u exponentielle moins t sur t divisé par t et vous voyez est égale vraiment 0 celle-là c'est l'opposé de celle-là est égale à 0 donc vraiment u exponentielle moins t sur t est une solution de l'équation de différentiel de la décharge de condensateur d'accord la question suivante c'est la deuxième partie deuxième partie le titre c'est la foudre et sécurité foudre foudre et sécurité lors de lors d'une décharge atmosphérique la foudre peut s'abattre en un point de la terre l'intensité du courant ainsi généré peut être modélisée par une fonction de temps dont l'expression peut s'écrire i de t est égale à i moins i exponentielle moins t sur t où i est une constante positive et là le signe moins de 1 retrouver l'expression de i de t retrouver l'expression de i de t d'accord qu'est-ce que nous avons comme données pour répondre à cette question d'abord qu'est-ce qu'on demande et quelle est la relation mathématique qu'on doit appliquer c'est la première des choses d'accord on demande i i c'est quoi i est égale à d de 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 d j'ai dit c'est égale à c d de u c sur d d d'abord je dois toujours avoir en tête ces deux expressions la définition originale d d de sur d et dans le cas d'un condensateur est égale à c d de u c sur d d alors qu'est-ce que je dois faire maintenant j'ai déjà ussé ussé nous l'avons déjà vérifié qu'il y a des solutions donc on commence par on a uc de t est égale à u exponentielle moins t sur t il suffit de faire la dérivée donc d de uc sur dt est égale il y a le moins u sur t exponentielle moins t sur t et si on remplace dans l'expression on aura i de t ça sera c ça sera moi c fois u sur t exponentielle moins t sur t c'est 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 parti. 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 On passe à la question de deux. C'est parti. 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 Et là, c'est parti.